Vivante et dans de beaux draps, c'est l'exposition très singulière qui interpelle, ne laisse pas indifférent et qui vous invite à passer la porte de la galerie du minage de Clisson, découverte de cette artiste talentueuse qui redonne vie aux draps. Je peins sur des anciens draps. Ça vient de la famille, du côté du père qui un jour m'a demandé, m'a donné des draps pour en faire des torchons pour l'atelier et en fait c'était un super drap de qualité en lin et du coup ça a commencé comme ça, mes petites folies, à vouloir tester ce support qui pour moi, comme je l'explique à chaque fois, c'est un symbole de transmission de génération en génération. Et c'est comment faire avec ce qui existe déjà aussi. Donc ça redonne de la vie. C'est une seconde vie ou une troisième ou une quatrième, ça dépend de ce qui s'est passé dans ces draps-là. Mais pour moi, il s'est passé des choses autant positives que négatives et c'est comment essayer de remettre ça en valeur et de transmettre cet objet qui pour moi a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Et très chargé énergétiquement et de mémoire surtout. Et donc vous retransmettez ça en peinture, alors plutôt acrylique ? Alors c'est plusieurs techniques. Il y a l'acrylique effectivement, mais aussi du fusain, des pastels grasses, des pastels sèches. J'ai de l'encre de chine aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça me permet en fait de faire beaucoup de superpositions, d'amener beaucoup de profondeur et de la texture aussi à un support qui est déjà très agréable à peindre. Parce qu'il y a aussi beaucoup de reflets. Je repasse pas les draps, ils sont déjà froissés. Je me sers justement de cette base-là pour m'inspirer avec autre chose, bien sûr. Inspiration de où ? Alors inspiration d'événements qui peuvent être intimes, personnels et aussi sociaux. Voilà, toutes les interrogations du moment. Et ça peut être le réchauffement climatique, les questions un peu anxieuses par rapport à ce contexte. Et c'est comment transformer ces émotions un petit peu bouleversées, un petit peu négatives, on va dire entre guillemets. Comment les transformer pour guérir et amener plutôt de la joie et des réponses, des solutions en tout cas au cœur et à l'âme. On peut toucher aussi. C'est un peu notre petit grigri. Et moi, ça m'inspire beaucoup, toutes ces tribus un peu mystiques, un peu beaucoup mystiques même. L'exposition en présence de l'artiste est visible à la Galerie du Minage de Clisson du mercredi au dimanche de 10h à 19h jusqu'au 26 février. A découvrir sans aucun doute.